Après avoir reçu trois messieurs, nous allons recevoir une dame. Noël Tchiani, entre la souveraineté et la politique d'exclusion. Bonjour Madame Arlette. Bonjour, c'est Jean-Marie. Vous êtes juriste ? Oui. Vous êtes aussi coordonnatrice ou présidente ? Présidente du collectif pour le développement et l'unité du Congo, CEDUC en sigle. Voilà, CEDUC en sigle. Alors, il y a un débat qui défraie la chronique, c'est celui lié à la loi Tchiani. Et vous, vous êtes juriste. Comment vous pouvez faire la lecture par rapport à cette loi qui divise certainement la classe politique ? Merci de votre question. Je suis juriste, mais aussi, comme je venais de le dire, présidente du collectif pour le développement et l'unité du Congo. Avant de répondre à votre question, je vais d'abord en profiter pour dire le rôle que nous jouons, nous, CEDUC, jouons dans la vie de la nation. Ça veut dire, en tant qu'ASBEL, en tant que structure de la société civile, nous jouons ce rôle d'éveiller la conscience collective, le peuple congolais, sur ce qui doit être fait, sur des options à lever, sur des attitudes à adopter, sur des décisions à prendre en tant que peuple. Mais aussi, attirer l'attention du pouvoir public, de l'autorité, sur ce qui est leur mission, en faveur de la nation et en faveur du peuple congolais dans son ensemble. Alors, pour revenir à votre question, déjà, je dois vous dire que pour nous, au CEDUC, nous sommes totalement contre cette loi. Pourquoi contre, madame ? Tout simplement parce que, je vais l'aborder du point de vue juridique, du point de vue politique, mais aussi du point de vue historique. Nous pensons que, juridiquement, cette loi est indéfendable. Premièrement, elle se contredit. Elle vient, semble-t-il, résoudre un problème de loyauté et d'infiltration, par le fait qu'au sommet de l'État et pour certaines autres fonctions régaliennes, par le fait que c'est lui qui doit occuper ses fonctions, peut-être que des pères et des mères congolais. Donc, on voit... Mais entre-temps, la loi évoque encore la possibilité de la double nationalité. La double nationalité, oui, mais pour d'autres fonctions, les fonctions régaliennes, la fonction de président de la République... J'ai personnellement suivi celui qui porte la loi. J'ai senti déjà qu'il y a une contradiction par rapport au port de la nationalité congolaise. On sent même qu'il y a un peu de distinction qu'on ne sait pas faire entre la nationalité d'origine et ce qu'on peut appeler nationalité de naissance. Parce qu'à entendre l'initiateur de la loi, il suffit d'abord d'être né congolais, les restes, ça viendra après, que vous ayez eu une nationalité autre que congolaise, là, ça ne pose pas de problème. Or, dans ces conditions-là, on garde toujours un attachement avec l'autre nationalité qu'on l'ait prise avant, tout comme après la nationalité congolaise. Du point de vue juridique, comme je venais de le dire, qu'elle est encore indéfendable, parce que j'ai lu l'intitulé de cette loi qui dit qu'elle vient modifier et compléter la loi sur la nationalité. Alors que dans son fond, elle aborde même les questions de la loi électorale. On ne peut pas comprendre que dans la loi sur la nationalité, bien sûr qu'il y ait un citoyen congolais ou un groupe de citoyens congolais qui veulent apporter une certaine modification, mais pas jusqu'à vouloir que dans la loi sur la nationalité, qu'il soit abordé les questions du critérium ou des conditions d'éligibilité d'un président de la République. Ce sont des questions qui auraient dû être abordées lors des débats sur la loi électorale. Mais finalement, elle est encore insoutenable par le fait d'être contraire à plusieurs dispositions de la Constitution de la République, dont notamment l'article 10 qui a défini ce qu'il faut entendre par nationalité congolaise d'origine, en contradiction avec l'article 72, cet article qui parle des conditions d'éligibilité, des conditions pour le candidat président de la République. Oui, mais en parlant, vous, parce que pour eux, ils disent soutenir, parce qu'ils veulent certainement qu'il y ait des congolais, des souches, c'est-à-dire que des véritables congolais nés des pères et des mères. Et vous, à vous entendre parler, vous parlez que c'est une loi d'exclusion. Vous faites allusion à l'exclusion de Moïse Katoubichapo ? Non, mais pas du tout. Nous sommes contre cette loi, mais nous n'évoquons pas les mêmes raisons que d'autres. Les raisons que nous évoquons, je venais de le dire, que déjà juridiquement, il est indéfendable, parce qu'il y a plusieurs incohérences, dont je venais de faire état, ici sur votre plateau, mais aussi, vous verrez que même du point de vue politique, c'est insoutenable. Est-ce qu'en ce moment, la République démocratique du Congo en a besoin ? C'est ça les questions essentielles. Le chef de l'État veut s'assurer d'avoir un candidat qu'il pourra facilement battre en 2023. Alors s'il y a un Katoumbi qui est là ou quelqu'un d'autre, ça risque certainement de faire ombrage politiquement, ça pourrait se justifier. Oui, moi je ne suis pas dans un parti politique, peut-être c'est dans ce sens qu'on peut à un certain moment personnifier les débats. Moi, en tant que membre au sein de la société civile, je vois plutôt ce qui est avantageux pour la nation. Nous avons un arsenal juridique dans ce pays. Nous pensons que tout ce qui doit venir en termes de loi dans cette République doit respecter cet arsenal juridique. Quand vous amenez une loi qui est en contradiction avec la Constitution de la République, vous ne vous préoccupez pas à savoir comment on va faire, par exemple pour procéder à la révision constitutionnelle. La loi là, elle viendra remplacer celle qui est déjà là, elle viendra tout simplement la compléter ou elle viendra elle aussi créer un espace dans cet arsenal juridique congolais. C'est ça nos préoccupations. Est-ce que vous ne voyez pas que tout ça c'est par rapport à nos neuf voisins et que nous avons, il y a eu des relations avec ces voisins et à chaque fois, lorsqu'un Congolais serait confronté à un intérêt, son cœur pourra battre. Alors pour un Congolais né des pères et des mères congolais, il va certainement défendre les intérêts congolais. C'est pour cette raison que je dis que nous sommes tous pour que seul un Congolais de souche dirige ce pays. Je ne vois pas un seul citoyen de ce pays. Je ne vois pas un seul citoyen du monde qui ne veut pas ou qui soit prêt à accepter un autre qui n'est pas de sa nationalité au sommet de l'État. Si vous avez un Congolais qui a un père congolais et une mère rwandaise face à un conflit qui oppose les deux pays et que c'est ce Congolais qui a la tête de la RDC, entre la RDC, qui c'est le pays de son père, et le Rwanda, le pays de sa mère, il y a maintenant un conflit qui est là. Je comprends votre questionnement et je le partage. Je partage cette préoccupation en disant que nous sommes aussi du même avis de ceux qui pensent qu'il ne peut diriger ce pays qu'un Congolais de souche. Mais entre-temps, qui décide de la personne qui doit diriger le pays ? L'article 5 de la Constitution est clair. C'est le peuple à travers les urnes qui va choisir ses dirigeants. Alors, dire que n'est-ce pas que dans l'avenir, on risquerait d'avoir un Congolais qui a une autre nationalité, c'est remettre même en question la lucidité du peuple Congolais. Et je ne pense pas qu'après l'expérience de trois cycles électoraux, après l'expérience des lois électorales, que ce Congolais-là ne soit toujours pas capable de se choisir un président de la République qui soit entièrement Congolais, comme ils le veulent. Je vais aussi prendre cette expression-là, de père et des mère. Croyez-vous qu'il pourrait se tenir certaines élections dans ce pays où un Congolais qui n'est pas de souche soit préféré à celui qui soit de souche ? Voilà pourquoi ils veulent le verrouage de l'accession à cette fonction présidentielle. C'est que même si ce sera le Congolais qui voterait pour X ou Y, mais que celui-là soit un Congolais, qu'il réponde aux critères, les critères tels qu'ils sont dictés par la loi. Oui, mais la loi, elle vient répondre à un besoin présent, essentiellement. Pas seulement c'est projeté dans un futur qui encore est un futur et incertain, parce que je venais de vous dire que le peuple congolais a aujourd'hui acquis une maturité qui lui permettra de bien choisir ses dirigeants, qui lui permettra de préférer dans le jour à venir aux urnes un président qui soit Congolais à un président qui ne le soit pas. C'est ainsi que je vous dis qu'au-delà du fait que la loi est juridiquement indéfendable, elle est aussi politiquement injustifiable. On sait qu'en ce moment, je comprends votre questionnement, je comprends même la pensée de ceux-là qui pensent qu'on doit verrouiller, mais eux, ils ne pensent pas non plus que le pays a en ce moment plus d'urgence, plus de besoins de ses élus. On a dans ce pays, par exemple, la loi portant statut de l'opposition, qui est massacrée, elle est massacrée à ce jour. Vous irez dans cette loi-là, on vous dira que ne peut-être au pouvoir que des partis, dans l'opposition, qui sont des partis qui n'ont pas de poste de responsabilité. Mais nous vivons à l'heure actuelle, sous l'Union sacrée de la nation, des cas où on considère le parti PPRD comme étant un parti de l'opposition, mais qui a ses élus au sein des institutions de la République ? Ça contredit la loi portant statut de l'opposition. Est-ce qu'on ne peut pas penser à réviser les choses dans ces secteurs-là ? Il y a des priorités à quoi ? Mais il y a tellement des priorités. La loi de Chani n'est pas prioritaire ? Non, mais pas du tout. Nous sommes à ce jour à l'étape de l'état de droit où les dirigeants sont poursuivis pour faire des détournements des déniés publics. Cette infraction l'a poursuivie, punie, je voulais dire, la peine de travaux forcés. Tandis que cette peine-là a déjà été retirée de notre arsenal juridique des travaux forcés. Cette peine ne peut plus être appliquée. Vous voyez même qu'en ce jour, il y a de la confusion entre la peine de travaux forcés et la peine des servitudes pénales. Mais l'état qui s'est engagé dans la lutte contre les détournements des déniés publics, les députés ne trouvent-ils pas l'urgence à venir résoudre les problèmes de cette loi, de la loi pénale en ce qui concerne les détournements des déniés publics ? Mais je voulais aussi parler de la loi sur les luttes contre les violences sexuelles. Vous allez vous retrouver dans l'hypothèse où il y a un jeune homme, par exemple, d'une vingtaine d'années, qui s'en va contracter des relations sexuelles avec une mineure de 15, de 16 ou de 17 ans. Et entre-temps, ils ont un enfant. Entre-temps, ces jeunes couples décident, par exemple, de se mettre ensemble et de se fonder famille. Mais il y a le ministère public qui peut intervenir pour dire que l'infraction, elle est imprescriptible, mais on doit vous mettre en prison. Socialement parlant, ça pose aussi de problèmes. C'est-à-dire que je vous dis qu'il y a tellement d'urgence, et au point que nous, Céduque, nous ne trouvons pas pourquoi la loi Tchani doit autant préoccuper les élus du peuple. Merci beaucoup, madame, de votre passage. Surtout, la promptitude avec laquelle vous avez répondu à notre invitation. Ça n'est fini, fidèles téléspectateurs. Tout à l'heure, la grande édition, ça sera la grande édition de Bédrine Kengé. Voilà, j'y arrive, le nom m'est échappé. Bédrine Kengé, il sera à 20h dans l'est de la République démocratique du Congo, 19h ici à Kinshasa. Restez branchés sur Télé 50. À très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada